Alors ici le Bavaria T600P unique, un petit profilé de, je ne sais pas, 6 mètres de long. Alors c'est un profilé avec un mi-la-française, 4 places cartes grises, 2 touchages à pelis, 4 places repas. Et donc il coûte 52 900 en prix de base et ici 64 100. Modèle présenté avantages salon. Un tout petit, donc un tout petit salon avec une table à extension. Donc là il y a un système pour amener l'extension au niveau du siège passager. Il est tout petit mais il est assez chaleureux avec des couleurs un peu bois, ça fait un peu chalet. Toujours ce décor anthracite. Alors au niveau du salon, on est assez confortable. Oh là, c'est confortable, oui. C'est un peu mou mais c'est un peu confortable. Alors, porteur fiat, ici avec équipement multimédia Skyroof. Rangement au-dessus du salon. Rangement partitionné. Précâblage télé. Support pour TV orientable, à priori, pour regarder la télé dans la chambre ou alors dans le salon. Commande du chauffage. Tablette, pilote Bavaria. La cuisine, donc avec une belle poignée de préhension pour entrer dans le véhicule. Donc ici une petite cuisine toute simple de feu. Evier, portée de piste. Un grand rangement partitionné au-dessus. Et en dessous des tiroirs. Alors, ici un range-bouteille. Je ne sais pas si on peut ouvrir en dessous ou si c'est rien là. Peut-être que s'il n'y a rien. Ici, pareil. Rangement, rangement. A côté de l'évier, il y a le réfrigérateur. Donc un grand réfrigérateur slim ici. 3Mix. Avec rangement au-dessus. Et rangement en dessous. Alors, au niveau de la finition des... Ça fait un petit peu quand même contreplaqué. On le voit ici. Bon. Je ne sais pas si la finition est top top. Peut-être une critique à ce niveau-là. Ça fait vraiment meubles assez légers quoi. Mais bon. Peut-être que ça tient très bien. Je ne sais point. En tout cas, c'est colazonné apparemment presque partout. Ou partout. Ça, c'est pas mal. Au-dessus du lit, donc, les rangements. Ici, il y a des niches. Après la cuisine et le salon, on a l'espace couchage qui est ici. Donc là, il y a la française avec biseau. Alors, je ne sais pas s'il y a une extension ou pas. Bon. Au niveau des épaules, on doit bien avoir 135, voire 140. Il y a une belle tête de lit. Il y a des éclairages. C'est assez sympa. LED. Au niveau des pieds, donc, c'est biseauté. Mais par contre, l'accès au lit est vraiment simplifié. Parce que sinon, ça serait compliqué. Une seule fenêtre. Oh, là, il pleut. Mais c'est largement suffisant. Une fenêtre ici, je trouve que ça n'aurait peut-être pas trop de sens. Un petit lanterneau au-dessus du lit. Grande penderie. Avec ici, un cloisonnement. D'habitude, ils auraient pu en mettre un deuxième. Mais bon. Et encore des rangements. Ici en dessous. Des tiroirs. Pour isoler le couchage, on a un rideau là. Un rideau pour... Sous le lit. Donc la soute. Grande soute, il y a quand même de l'espace. Il y a une batterie là. Bon, le chauffage doit être là, quelque part en dessous, on imagine. Et les bouteilles de gaz. Pour clôturer la visite de ce petit Bavaria 600. La salle de bain. Voyons voir. Ça doit être pas mal ça. Bon, l'accès à la salle de bain, il y a une marche. Bon, il ne faut pas être trop gros. Si on est très gros, c'est un peu compliqué. Mais par contre, si on est de corpulence à peu près normal. Elle est bien réussie par contre là, je trouve. C'est un tantracite foncé là. Donc le toilette. Si on s'assoit sur le toilette, ça donne ça. On peut l'orienter. Si je ferme la porte, ça donne ça. Voilà, on a largement la place. Le lavabo. Les interrupteurs. Un espace pour le passage du papier toilette. Un porte-papiers toilette. Des rangements en dessous du lavabo. Des rangements. Et au-dessus, une glace pour son mirier. Un lanterneau au-dessus du lavabo et des toilettes. Moi, je trouve que... Alors, c'est le sol, en fait, qui donne un... Qui donne un bonus à... De la plus-value à l'ensemble, je trouve. Ça fait vraiment quelque chose de très intégré. Ça donne pas l'impression d'être un truc bricolé ou... C'est vraiment sympa là. Je trouve que là... Ici, cet espace, ici... Il est assez réussi. Voyons voir si c'est comme ça jusqu'au bout. Donc, sur ce 6 mètres, on a une douche. Pour le bac de douche, une seule bonde. Par contre, on voit l'espace dans la salle de bain. Sur un 6 mètre. On est sur un 6 mètre. Quelqu'un peut prendre une douche et quelqu'un d'autre se laver les dents en même temps. Donc, c'est pas mal. La colonne de douche. Ici, bon, fixation à lanière. Mais par contre, là, je trouve que ce petit système est plus intéressant que le système où il faudrait tirer. Enfoncer, tirer. Ici, je trouve que c'est plus... Même si, bon, je pense qu'un petit taquet, ça serait mieux. Alors, ici, est-ce qu'on va y arriver ? Voilà, bon, il faut viser pour mettre le... Voilà, on y arrive. Alors, bon, la douche est petite. Il ne faut pas se mentir. Quelqu'un de corpulence normale, c'est bon. En fait, ici, c'est bon en longueur, si j'ose dire. En largeur comme ça, là, c'est vraiment étriqué. Donc, bon, pour des jambes corpulents, c'est à peu près normal. Je ne sais pas ce que... Est-ce qu'il y a une normalité ? Je n'en sais rien, mais il ne faut pas être trop trop corpulent. Donc, mes ciments, la réalisation est plutôt correcte, là. En hauteur, là, on est dans les deux mètres. Là, par contre, c'est pas mal. On est dans les deux mètres pour les gens qui prendraient une douche. Donc, en résumé, un petit bébé intéressant. On s'y met un petit gabarit. Pour moi, le point fort de ce véhicule... Bon, la cuisine s'allonge. J'aime bien la table avec leurs vêtements, là. Et point fort pour la salle de bain. Même si la douche est un peu petite, quand même. C'est que pour les gens pas trop corpulents. Mais sinon, belle hauteur dans la douche. Et bon, réalisation globale, assez sympa. On ne s'est pas donné non plus. Le modèle exposé, il est quand même à 64 000 euros. J'ai le même auge de la bain. La douche de la bain. C'était la bain. C'est c'est la bain. Si c'est la bain. Pas le et d'un.